Merci Madame la Maire. Mes chers collègues, en prenant la parole après la présidente de notre groupe, je ne peux que regretter que vous ayez évoqué des sujets aussi majeurs que la propreté et l'entretien de l'espace public dans une communication fourre-tout, allant des rues aux écoles, à la sécurité, en passant par la santé environnementale. Évidemment, tous ces sujets sont importants. Celui de la santé environnementale regroupant autant la lutte pour une meilleure qualité de l'air que les nuisances sonores qui atteignent un niveau dramatiquement élevé à Paris. Nombre d'entre eux auraient dû faire l'objet d'une communication spécifique. La propreté d'abord, parce qu'elle est visée directement par le CGCT. Propreté et lutte contre la salubrité ne font qu'un. Au lieu de cela, vous avez voulu poursuivre votre volonté des centralisatrices en les regroupant dans un big bang territorial, privilégiant l'échelon de l'arrondissement pour décliner les différentes politiques municipales. Ce faisant, vous faites une opération de communication consistant à donner au maire d'arrondissement la responsabilité de la propreté dans son secteur, tout en ne lui donnant pas de véritable moyen suffisant. De fait, vous noyez le poisson dans une délibération bouillabaisse, à moins que ce soit une salade niçoise, d'ailleurs très à la mode actuellement. C'est bien sûr, selon nous, tout autre chose qu'il faut mettre en œuvre. Tout d'abord, affirmer que la propreté et la salubrité de nos rues, de nos jardins, de nos espaces publics deviennent la priorité numéro un de la mairie de Paris. Associé à la création d'une véritable police municipale, cette ardente obligation justifie l'allocation de moyens supplémentaires en agents, en matériel et en directives. A partir du moment où l'on souhaite que notre capitale, encore considérée comme la plus belle ville du monde, retrouve son aura et sa beauté, toutes les autres politiques publiques doivent s'y soumettre. Cela passe par un espace public plus contrôlé, où certains usages seraient remis en cause, où nos concitoyens seraient davantage partie prenante. Cela suppose que la mairie de Paris n'y installe pas n'importe quoi, comme ces bancs en bois qui dénaturent certains sites chargés d'histoire, comme ces coronapistes, certes provisoires, qui dénaturent un axe aussi beau que la venue de l'Opéra, ou comme ce jardin éole, mobilisé la semaine dernière en urgence pour y rassembler les consommateurs de crack. Et je ne parle pas du centre d'accueil de migrants implantés à Porte de la Chapelle il y a 4 ans, qui a constitué un véritable appel d'air et qui a largement contribué à dégrader toute la situation dans le nord-est parisien. La propreté et la salubrité doivent être une priorité de tous les instants de la municipalité parisienne. La propreté avec la sécurité et la santé environnementale doivent être les trois piliers de l'action municipale. Tout doit y être soumis et tout peut s'y rattacher. Avec ce triptyque, les Parisiens se réconcilieraient avec la mairie de Paris, mais cela suppose une véritable volonté politique et la mise en place des moyens nécessaires. Mes chers collègues, c'est l'année dernière que nous aurions dû avoir ce débat. Nous l'avons bien initié, mais la crise sanitaire et les facéties des marcheurs l'ont complètement occulté. Vous n'avez pas voulu l'avoir l'année dernière. Eh bien, vous l'avez aujourd'hui. Et si vous ne mettez pas les moyens nécessaires, il vous poursuivra tout au long de ce mandat. D'ailleurs, vous n'avez pas de chance. Vous voulez décentraliser au niveau des arrondissements la responsabilité de la propreté, alors que nous subissons dans plusieurs d'entre eux une grève sévère de la collecte des ordures ménagères. Alors dites-nous, comment pouvons-nous assurer la propreté de l'espace public de la journée alors qu'il est encombré par les poubelles du matin ? Plus que jamais, nous vous demandons d'examiner notre proposition de décharger la DPE de la collecte matinale qui serait assurée alors par le privé les agents de la DPE se concentrant sur l'entretien de l'espace public. Permettez-moi d'ailleurs à cet égard, à ce moment, de les remercier de leur action quotidienne. C'est un travail difficile exercé dans des conditions changeantes. Et nos critiques ne portent pas sur leur travail mais sur l'organisation qui leur est imposée. Au-delà d'ailleurs, nous souhaitons qu'une attention particulière soit accordée à leurs conditions de vie et de logement. Paris doit loger davantage ses agents, notamment ceux qui sont en première ligne et c'est le cas des agents de la DPE. Quand nous avons des agents qui ont deux heures de transport dans chaque sens, il est évident qu'un certain nombre d'entre eux manqueront à l'appel. Au-delà d'une nouvelle organisation sans doute nécessaire, mais dont on ne peut tout attendre, la question des effectifs et des moyens se pose. Sur le plan des personnels, nous l'avons signalé. Une meilleure articulation entre la DPE et le privé peut exister tout en renforçant les effectifs. La MIE avait chiffré ce besoin à un millier d'agents. Recrutons-les rapidement et remettons à niveau parallèlement les effectifs de jardiniers de la DEV et d'agents de la voirie. La mécanisation doit se développer, mais surtout que l'on s'attache a changé les corbeilles de rue. La fameuse tulipe implantée il y a 12 ans a fait son temps d'une capacité insuffisante. Elle n'assure plus un service satisfaisant. Regardez ce qui est mis en oeuvre dans de nombreuses communes d'Ile-de-France ou en province. Faites connaître aux Parisiens leur implantation par une carte interactive. Entretenez leur parc. Voici des mesures concrètes qui peuvent être mises en oeuvre rapidement. Enfin, c'est l'objet de notre vœu avec l'air de Kermont-Tonnerre que l'on établisse dans chaque arrondissement un recensement du mobilier urbain existant consultable sur Internet et affiché au dos des panneaux déroulants. Chers collègues, je l'ai esquissé tout à l'heure, je le redis maintenant en guise de conclusion. La salubrité de nos rues et de nos espaces verts repose non seulement sur une action quotidienne et cohérente, mais sur la remise en cause de certains usages. Nous avons trop laissé longtemps faire n'importe quoi sur notre espace public au nom d'une certaine liberté de tout faire. Affichage sauvage non sanctionné pendant des années, il commence à l'être timidement. Usage débridé des espaces verts de jour comme de nuit. Dégradation du mobilier urbain. Choix esthétiques discutables imposés aux Parisiens. Nous partons de très loin pour que Paris redevienne une ville dont ses habitants soient fiers, pour que Paris se compare avantageusement aux grandes métropoles mondiales. Nous avons collectivement beaucoup de travail et vous avez en tant qu'exécutif un véritable défi à relever. Ce débat que nous avons aujourd'hui, ayons-le régulièrement, chaque année, devant notre Assemblée. Paris le vaut bien et les Parisiens aussi. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.